Alors, on reprend Badrath Hachem, on est à la lettre Vav. Alors, évidemment, la lettre Vav, elle fait partie de ces fameuses lettres du tétragramme Yud Ke Vav Ke, et la dernière fois, on a fait le He. Évidemment, en plus, ces lettres-là, elles sont à la suite l'une de l'autre dans l'alphabet. Alors, Amar Bseferat Muna, comme à chaque fois, le Rama Kilarané, le Seferat Muna, que cette lettre-là, elle est normalement et communément associée à Tiferet. Ou Mephursam, ou, c'est quelque chose qui est connu et qui est accepté. Ve Amar Ki I Pechuta, et elle est Pechuta. Ça veut dire quoi, Pechuta ? Ça veut dire qu'elle est étendue. Vous savez, il y avait deux lettres qui sont étendues dans l'alphabet. C'est le Vav et le Nun Finale. Vous savez, c'est les deux lettres longues. Et c'est pour indiquer, Ki Iu, à Moudléola, que cette lettre-là, c'est une colonne. C'est une colonne et c'est un pilier. C'est la seule lettre qui est vraiment verticale de tout l'alphabet. Et c'est la lettre qui, donc, indique le mouvement vertical du haut vers le bas et du bas vers le haut. A tel point que, on va y revenir tout à l'heure, que, par exemple, si on dit, comme on vient de le dire, que c'est lié à Tiferet, que Tiferet, c'est lié à Jacob, alors Jacob, c'est l'échelle. C'est la lettre de l'échelle. Or, c'est quoi une échelle ? C'est quelque chose qui permet de monter et de descendre, tout à fait comme dans le rêve de Jacob. Le Zohar, il dit là-bas que quand Jacob, il a fait le rêve, il a vu les anges et il a dit Olim veyordim bo. Ils montent, Olim, les anges, veyordim, et ils descendent, bo, sur elle. L'échelle, en hébreu, c'est un masculin, bo. Le Zohar, il dit là-bas, bevav. On découpe le bo. Bevav, ça veut dire qu'ils sont montés et ils sont descendus sur cet axe du vav. Alors, Bev Charlema, et on peut dire donc, quelle en est la raison ? Vous vous rappelez qu'on a vu dans le Midrash d'abord et dans le Zohar que Dieu, au départ, il a commencé par créer le monde avec le dîn. Et évidemment, il a vu que le monde, il ne pouvait pas tenir sur le dîn, s'il y a trop de rigueur, ça ne marche pas. Donc, comme il a ramené Rachid là-bas, Shatafimo Rahamim, donc il a associé de la miséricorde avec le dîn. Aré, et donc, ça indique que les Rahamim, que les miséricordes, ce sont donc la cause du fait que le monde perdure. Or, cette lettre-là qui est associée au Rahamim, c'est le vav. C'est pour ça que cette notion des Rahamim, des miséricordes, qui correspondent à l'être vav, c'est un amut, c'est une colonne, sommaire, c'est un appui du monde. Le monde, il tient sur le vav. À tel point, il raconte, Rabbi Yaakov à Boukhazira, que l'un des problèmes de Yaakov, c'est qu'il n'ait pas de vav. Il faut faire très attention au vav. Yaakov, ça s'écrit dans la Torah, sans vav, sauf quelques fois. Et pourquoi est-ce que Yaakov, il a tenu le talon de Esav, quand il était petit ? Vous vous rappelez, dans le ventre de la maman, il a tenu le talon ? Parce qu'il a dit, toi, tu as un vav. Dans Esav, il y a un vav. Yaakov, il n'ait pas de vav. Il voulait s'attacher à ce degré du vav. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si vous voulez, dans cette histoire-là, vous savez que Youssef, il n'a pas de e. Youssef, ça écrit You de vav. Mais Youssef, il a un vav. Or, il y a une fois, dans toute la Torah, où on écrit Youssef, avec un e. Parce qu'il lui fallait un e. Pour qu'il puisse aller jusqu'au bout de la mission qu'il devait complire. Donc, le vav, c'est la lettre, effectivement, on peut dire, pilier. Alors, verma. Et, de plus, toujours dans ces verratmouna, qu'est-ce qu'on voit ? Je répète qu'on a dit que les lettres, elles allaient selon un sens. On a le e. Si vous écrivez l'alphabet, le e, il est ouvert. Il est ouvert de quel côté ? Il est ouvert du côté de la gauche. Or, le vav, il tourne le dos. Vous voyez comment ça veut ? Vous avez le e comme ça. Vous faites un e. Vous écrivez l'alphabet. Le e, il est comme ça. D'accord ? Donc, le e, il est ouvert. Il est ouvert du côté gauche, qu'on écrit de droite à gauche. Et le vav, il lui donne le dos. Parce qu'il dit, toi et moi, on n'est pas pareil. Donc, effectivement, il est face à l'opposé du e pour indiquer l'irmos qui a e ou din. Parce que le e, il est din. Mais le vav, il est rachamim. Donc, ce sont à peu près deux notions un peu contradictoires, les deux. Le e et le vav. Et on peut dire aussi, quelle en est la raison ? Qu'il mata clapet chesed. Qu'effectivement, il est du degré du chesed. Ou marzir panav minadine. Et effectivement, il retourne par rapport au din. Ou on peut dire encore mieux, ce qu'on verra après, dans le cours d'après, que le vav, il regarde vers le zaïn. Il faut considérer, depuis le début, j'ai expliqué très important cette notion. Il faut y réfléchir. Que l'alphabet, ce n'est pas simplement une suite de lettres. C'est un ensemble. Et cet ensemble, il agit ensemble. Donc, le alès, c'est la première qui donne aux bêtes. Le bête au guimel. Le guimel au dalès. Le e au vav. Et le vav au zaïn. Alors, quand on va observer comme ça, on voit bien que le e, il regarde vers le vav. Le vav, il lui tourne le dos. Vous voyez bien que quand vous faites un vav, vous avez un sens. Puis que vous avez un petit, un cote. Une petite épine en haut. Et vous faites votre vav. Donc, vous voyez bien que le vav, il a un sens. Et ce sens-là, il regarde, lui, vers le zaïn. Et ça, effectivement, on le verra quand on arrivera à la lettre zaïn. Et le vav, il est donc vers le haut. Et donc, il regarde vers le sommet. C'est-à-dire vers le kéter. Pour pouvoir donner son influx à ce qui est plus bas que lui. C'est pour ça que si vous écrivez le tétragramme de façon verticale. Vous voyez bien qu'il y avait un yud, un e, un vav et un e. Le vav, il est entre les deux e. Et bien, ce vav-là, il prend du premier e. Et c'est comme un conduit. On va voir d'ailleurs qu'on a dit dans Zohar que c'est comme un fleuve. C'est un fleuve. C'est un conduit. Et il donne à ce qui est plus bas. Donc, c'est la lettre du flux, littéralement. Et effectivement, on a dit qu'à chaque fois, on pouvait associer les lettres à des signes ou à des étoiles. Et effectivement, le vav, il est lié au soleil. Parce qu'il s'est marqué comme ça dans un verset. Parce que Dieu, il est à la fois chémèche et il est bouclier et protecteur. Continuons. On a d'autres explications. Donc, je dirais peut-être à chaque fois, le rama qui ramène plusieurs explications. Parce qu'effectivement, on ne peut pas en avoir une seule par lettre. Et que les lettres, elles ont plusieurs sens à la fois. Alors, ça correspond à l'origine des choses. Si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il a la forme de la nature. Et qu'on peut trouver la forme cachée. des choses dans le vav. Et effectivement, on peut trouver ça dans l'origine de Tiferet. Notez que, par exemple, même dans les patriarches. Puisqu'on a dit que Yaakov, il est Tiferet. Yaakov, donc, il vient en troisième. Mais le Zohar, il va dire que Yaakov, c'était lui l'origine. Depuis le départ, il devait être là. Donc, c'est à la fois ce qui se révèle en troisième, mais qui est plus haut. A tel point, que quand on va dessiner les Zéphirotes, des fois, on les fait, on dit Abraham à droite, Yitraq à gauche, et Yaakov en bas. Comme un Ségol. Vous voyez ? Trois points. Trois points. Un, deux, trois. Mais on peut dire l'inverse. On peut dire Yaakov en haut, Abraham à droite, et Yitraq à gauche. Or, c'est ça que le Zohar, il veut dire quand on a dit qu'il y a le Ségol et il y a le Ségolta. Le Ségol, c'est le point voyel. Trois points. Mais le Ségolta, c'est quoi ? C'est un signe de quantitation où ces trois points, ils sont inversés. Omnam. Arémez-elav, yotokachour, vekaloud. Effectivement, parce que ce degré de Tiferet, le Vav, évidemment, Vav, ça roussisse, parce qu'il contient en lui les six extrémités. C'est-à-dire qu'ils sont Gédoula, Gévoura, Tiferet, Netsar, Od et Yesod. Parce que le Vav, c'est l'élément central. Et comme il est l'élément central, il contient en lui les six directions, les six éléments. Rappelez-vous même que dans le Sefer et Yitzira, quand on avait fait les Gévoulé à Larsone, vous savez, les fameuses arêtes du cube, c'est quoi les arêtes du cube ? Ce sont les déploiements du Vav. Parce que le Vav, c'est l'élément central. Même dans le nom divin, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est l'élément qui est au centre. Le Yud, il est un peu à droite, le H d'en haut et le H d'en bas, ils sont centrés, mais le Vav, lui, est vraiment au milieu. Or, même dans les Sphirotes, la Sphirade de Tiferet, qui est au milieu, elle-même, elle condense tout en elle. Et donc, ça indique en même temps sa beauté. Et parce qu'il s'appelle Vav et il vaut six. Pourquoi il dit beauté ici ? Parce que c'est une grande question, comment est-ce qu'on traduit Tiferet ? Alors, c'est une grande question, on va deux secondes. Et c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de livres où on traduit Tiferet comme étant la splendeur. Parce que l'élite paër, c'est aussi le fait d'être joli, d'être beau, de resplendir. Bien que nous, on a choisi, comme c'est souvent, la traduction, on va dire, plutôt à la lettre. Et Tiferet, c'est une parure. C'est pour ça qu'on a appelé Tiferet paru. Ve-i-ar-u-ka. Et donc, cette forme longue du Vav, c'est ce fameux fleuve. Che-ou-a-na-ar. A-mash-ke-be-der-e-cha-e-lem-be-so-la-da-at. Et c'est un fleuve qui va donner d'un côté à un autre. À tel point que ce fleuve-là, il a une source cachée. Comment on avait appelé cette source cachée dans les Sphirotes ? On l'avait appelé le Daat. C'est-à-dire que Tiferet et Daat, ils sont liés l'un à l'autre. Et c'est ce fameux fleuve qui va donc, Mish'ar-koneti-otagan, et c'est effectivement lui qui va alimenter et abreuver les degrés d'en bas. C'est lui qui alimente tout le jardin. C'est la fameuse histoire de Venag-e-se-méden. Et donc, ce principe caché de Daat dans Tiferet, on pourrait même le considérer comme étant l'âme de Tiferet. Le Vav, toujours notre Vav. Lorsqu'il est dans Tiferet, on l'appelle le Vav grand, ou simplement Vav. Quand on dit Vav, normalement c'est Tiferet. Om Nam, mais, il y a aussi un petit Vav, ou ce qu'on appelle Vav Tataa. Soit Vav Zehira, soit Vav Tataa. Et parce que lui, il est lié à Yesod. Om Nam, il est lié à Yesod. ni Kravav Tataa. Pourquoi ? Parce que Yesod, c'est le prolongement de Tiferet. Ou pour une raison encore plus simple que le Rama qui ne donne pas ici, quand vous écrivez les lettres, comment on écrit Vav ? Quand vous dites Vav, je ne vous dis pas comment vous l'écrivez, c'est-à-dire quand vous allez le prononcer, ce qu'on appelle le Miloui. Par exemple, Aleph. Comment on écrit Aleph ? Aleph, la maître P. Quand je prononce la lettre, je l'écris. En français, A c'est A. B c'est B. C c'est C. J'ai juste rajouté un E pour décrire la lettre. En hébreu, les lettres, elles ont un nom. Par exemple, le Aleph, je vais écrire Aleph, la maître P. Chaque lettre, elle a son nom. Le Bet, c'est Bet, Yud, Tav. Le Guimel, c'est Guimel, Yud, même la maître. Il y a une différence entre le nom de la lettre et la lettre. D'accord. Comment on écrit le Vav ? On le redouble. Vous entendez Vav. Donc, vous allez écrire, bien plusieurs manières, au moins Vav, Vav, pour entendre le Vav, le double Vav. Donc, le prolongement du Vav, c'est un Vav. On verra plus tard, on a déjà vu, par exemple, le Yud. Comment vous écrivez un Yud ? Yud, Vav, Dalet. Donc, le Yud, en lui, il a le Vav et le Dalet. Ça, on le verra quand on arrivera au Yud. Donc, le prolongement du Vav, c'est un Vav. Ça veut dire que le prolongement de Tiferet, c'est Yesod. à tel point qu'on a vu plusieurs fois qu'il colle main chez Iral et Yaakov, Iral et Yosef. Tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Et vous regardez, ils ont eu les mêmes choses. Yaakov, il a eu des rêves. Yosef, il a eu des rêves. Un, il descendait en Égypte. Ils ont eu le même schéma, les deux. Ils sont donc sur la même ligne. Vous savez, ils ont à peu près, on va dire, le même parcours de vie. C'est pour ça que Yaakov, il était si attaché à Yosef. Il savait que c'était sa prolongation. Et à tel point que si on dit que dans le corps humain, le Yaakov, il est lié au tronc, Yosef, il est lié à la Brit Mila. Et c'est pour ça que dans le Zohar, on dit comme c'est expliqué comme c'est expliqué dans les paroles de Rabichon de Ochaï, dans des endroits sans nom. Mais maintenant, il y a un autre Vav. Donc on a dit soit le Vav, le Vav normal, c'est Tichéret. Et le Vav, on va dire, petit Vav, il est lié à Yesod. Omna. Toutefois, il y a un autre type de Vav qui est le Vav à la tête de Keter. Alors on va prendre un peu de temps parce que le Rama qui dit qu'il a parlé de ça, Bechara Mahriim Bechara Mahriim Besofo. Vous savez que c'est Shara Mahriim. Shashara Mahriim, c'est la porte des équilibrants. C'est là où on va voir tous les principes. C'est cette fameuse porte où on va comprendre les principes qui équilibrent. Or, Keter aussi est un équilibrant, si vous vous en souvenez. Parce que Keter, lui aussi, quelque part, il équilibre entre Chochma et Bina. Tiferet, il équilibre entre Chesed et Gvoura. Yesod, il équilibre entre Netsachéod. Donc de ce point de vue-là, il y a aussi un principe du Vav dans Keter. Oulifamin, tessovena vavin gamken. Et donc, on peut aussi, ça on l'a vu plusieurs fois mais on va y revenir, qu'on peut considérer que on va placer un Vav sur chacun des axes puisque c'est la lettre de l'axe. Or, dans les surotes, il y a trois axes. Il y a l'axe de droite, l'axe de gauche et l'axe du centre. Donc, considérons ça comme étant trois Vavs. C'est-à-dire, un Vav qui va être lié à Gédula, à Hesed, un Vav à Gévoa et un Vav à Tiferet. D'où on a ces trois Vavs dans notre fameux Shema Inbet. Vous vous rappelez le nom de 72, le nom par lequel on a traversé la mer Rouge. Or, ce nom, il dépend de trois versets. Et ces trois versets commencent chacun par un Vav. Vahissa, Vahiavo, Vahiet. Revoir sur ça. A tel point qu'on avait dit que ces trois Vavs-là, ils formaient un E. Et que c'était le E qui était lié quelque part aussi à cet élément de l'épanchement de la Bina. Et de même, on peut considérer que si on continue dans les axes, qu'on a Netsach, Od et Yesod. Et tout ça, on l'a déjà expliqué. Et voilà comment Moshé, Rabbi Moshé de Léon, il a expliqué cette chose-là dans le livre du nom, dans ce qu'on appelle les Vavs-Hammoudim, dans ce qu'on appelle les Hammoudim. Parce que vous savez qu'aussi, dans la construction de Cagnes, il y a ce qu'on appelle les Vavim. C'est quoi les Vavim ? Littéralement, ce sont des Vavs, ce sont des poteaux. Et il a dit là-bas que ça correspond aussi, par exemple, au bâton de Moïse. Moïse, il est lié à Tiferet. Moïse aussi, il a un Vav, c'est un bâton. Ça correspond aussi au Cisephiroth. Et que donc, le Vav, quand il se déploie, il va faire donc deux Vavs. Alors si vous écrivez Vav en Malais, il y a deux manières. Soit vous l'écrivez Vav-Vav, donc il vaut 12, c'est ça qui va correspondre, par exemple, à quoi ? Qui va correspondre, on a dit, aux 12 mois, ou aux 12 signes du Zodiac. Mais on peut aussi l'écrire Vav, Vav, Aleph, Vav, et là, il vaut 13, et donc 13, c'est Echad, il est lié à l'unité. Baruch Adonai, l'Alam, v'Amen.